Donc, merci à tout le monde de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire qui est centré sur la communication industrielle et notamment sur le protocole OPC-UA. Nous allons accueillir comme intervenant principal Cédric Sinduit, qui est un ingénieur industriel qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le métier de l'automatisme avec une forte spécialisation dans le métier de l'eau et de gaz. Donc, Cédric, merci d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet passionnant. Et si tu es prêt, je te laisse la place. Ok, merci Philippe pour cette introduction. Donc, je vous précise que c'est un webinaire qui est en train d'être déroulé dans le cadre des activités de l'ISA Cameroun, qui est une association justement réalisée au Cameroun et faisant partie de la grande famille de l'ISA International Society of Automation. Donc, vous allez me dire rapidement si vous arrivez à voir mon écran. Philippe, tu peux juste me le confirmer. Je suppose que les autres, ça sera pareil. Oui, c'est parfait. Ok. Donc déjà, comme Philippe l'a dit, je suis Cédric Sinduit, Certified Automation Professional de l'ISA. J'ai une expérience de plus de 14 ans dans l'automatisation, prometteur en même temps de la société Cédric Automation. Au sein de l'ISA, la section Cameroun, je suis le membership chair et je suis auteur des deux livres suivants. Le grand guide des systèmes de contrôle commande industriel, paru en 2014. Les systèmes intégrés de contrôle commande. Donc, pour des raisons pratiques, pendant la présentation, vous pouvez lever la main pour écrire, poser une question dans le chat et ça va être interactif. Je pourrais répondre. Donc, les objectifs de cette présentation. Déjà, il faudrait qu'on puisse permettre à chaque participant d'assimiler les principes de base de la communication industrielle. On parlera rapidement des modèles aux yeux du déterminisme et des contraintes sur les protocoles. Ensuite, il faudra rappeler les caractéristiques des autres protocoles pour tirer les avantages de l'OPC-UA parce que faire juste une présentation de l'OPC-UA ne vous permettra certainement pas de savoir en quoi est-ce qu'il peut être bénéfique dans les différentes applications que vous pouvez rencontrer en situation industrielle. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le standard OPC-UA pour permettre à chaque participant d'identifier les rôles qui ont servi dans une communication. On va présenter les aspects de la sécurité relatifs à la communication industrielle et spécifiquement à l'OPC-UA. On va regarder brièvement la mise en œuvre de l'OPC-UA sur un matériel d'automatisme et on va comprendre la roadmap et les améliorations en cours sur ce protocole. Donc, au niveau de l'agenda, proprement dit, on a vu les objectifs. Le premier chapitre porte sur le rappel de la communication industrielle pour que chacun puisse savoir quand on parle de réseau, ce n'est pas magique. Il y a des principes de base qui sont bien écrits et chacun pourra comprendre. On va regarder les caractéristiques des protocoles Modbus, TCP et Profinet. Donc là, on a décidé de choisir deux protocoles parmi les multitudes de protocoles qui existent juste pour vous donner des caractéristiques parce que quand on va introduire l'OPC-UA, il faudra préciser que l'OPC-UA va résoudre certainement certaines problématiques qui se trouvent dans certains protocoles et il faut que vous sachiez justement ce qui se passe. Je rappelle que le dernier webinaire technique était sur le protocole Modbus TCP avec une application industrielle et on a eu une très belle présentation de Yannick Kouda qui est disponible sur ISA Connect, ceux qui n'ont pas assisté à ce webinaire. Donc, ici, on va juste rappeler les grands principes pour pouvoir regarder ce que l'OPC-UA apporte. Dans l'OPC-UA, on va présenter l'UAS serveur, l'UAS client, les différences avec la version classique des spécitations l'OPC-UA, la sécurité à l'OPC-UA, les points forts de l'OPC-UA et les équipements qui seraient compatibles et la mise en œuvre sur Automat Simens. Dans les exclusions, on n'abordera pas dans cette présentation les études et détails des autres protocoles. On n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de la présentation et on n'abordera pas la programmation sous théâtre portail pour savoir comment on fait. On va montrer la mise en œuvre. Donc, dans le rappel de la communication industrielle, déjà, il faut qu'on précise à quoi servent les réseaux industriels. Donc, les réseaux locaux industriels permettent de connecter et d'échanger des informations entre équipements industriels. Quand on parle d'équipements industriels, il peut s'agir des APIs. Vous avez une machine qui est contrôlée par un API et à un moment donné, cette machine est obligée de... On est obligé de renseigner l'opérateur sur le fonctionnement de la machine. Donc, on a certainement un petit pupitre et là, on a donc besoin d'un réseau pour échanger des informations entre le pupitre et le automate. Donc, on a des régulateurs, des variateurs de vitesse, des systèmes de contrôle d'axe. On peut avoir des modules d'entrée, sortie, des portées, des pupitres d'interface en machine, des systèmes de supervision SCADA. J'ai souligné en... Enfin, j'ai écrit en rouge pratiquement trois mots. Connecter, échanger des informations et équipements industriels. Donc là, on vient de définir ce que c'est qu'un équipement industriel. On va regarder dans les détails connecter, échanger des informations. Donc, ici, on a une architecture générique. Ce n'est pas un cas pratique d'usine. Mais vous pouvez retrouver dans une usine des machines. Au niveau zéro, on est vraiment proche du processus, du process. On a des capteurs, des moteurs, etc. qui vont être connectés sur des entrées, sorties, distribuées. Ou alors, les différents contrôleurs ici vont communiquer avec ces équipements au travers des bus numériques. Donc là, vous voyez déjà que quand on parle d'un bus numérique, on est en fait sur un réseau. On est sur un réseau. Là, on a un réseau. Là, on a un réseau. Ensuite, au niveau de l'historisation, l'acquisition, la supervision, on a un autre réseau qui permet de communiquer entre les serveurs, les différents contrôleurs, etc. Et au-dessus, on a encore d'autres machines qui peuvent servir à la gestion de la distribution, des compteurs, la fabrication, etc. Donc à chaque fois, il y a besoin de connecter et d'échanger des informations. Alors, connecter des équipements, en quoi consiste connecter des équipements? Ça revient déjà à pouvoir physiquement les régner au moyen de la liaison de transmission. Donc, dans les différentes liaisons de transmission qui sont mises en œuvre dans l'industrie, il y a plusieurs supports. On ne va pas rentrer en état d'achat de support. On a la peinte aux adéquivres, notamment pour les réseaux Ethernet et certains autres réseaux de terrain comme le Profibus et autres. On a la fibre optique, on a le cadre coaxial, on peut aussi avoir des liaisons sans fil. Oui. Je me ferais de t'interrompre une seconde. Il y a un intervenant qui dit qu'il ne voit pas les slides. Est-ce que tous les autres voient les slides? Essayez peut-être oui, tous les autres voient les slides. Alors, Eric, je ne sais pas si le problème est à ton niveau. Il faut peut-être qu'il quitte la venue et qu'il rejoint. C'est souvent un baguette de Microsoft Teams. OK, c'est bon, tu peux continuer, Cédric, c'est ce qu'il va faire. Donc, quand on parle justement des liaisons, il y a plusieurs types de liaisons et on a listé ici quelques-unes. On peut avoir la fibre optique quand on a des distances importantes un environnement perturbé par un environnement perturbé par les points forts et autres. Donc, connecter concrètement, c'est à ça que ça envoie. Maintenant, à quoi sert toujours le réseau? Dans un réseau téléphonique, si je prends l'exemple d'un réseau téléphonique, on échange quoi? En télécombiné, on échange la voix. En réalité, on échange une voix qui est numérisée, c'est-à-dire qu'un ensemble de 0 et de 1 entre les différents postes. Donc, dans le cas d'un réseau téléphonique, c'est plutôt la voix qui est en fait numérisée et qui est échangée. Maintenant, les automates, la plupart ont leur mémoire organisée en octets, ensemble de 8 bits et de ce fait dont la nature des informations échangées sur un réseau local peut être on peut échanger un bit, on peut échanger un octet, on peut échanger des mots, des doubles mots, etc. Donc là, c'est juste une photo pour illustrer le regroupement de ces informations. Et les données qu'on envoie peuvent être de plusieurs types. Ça peut être des réels qui sont en général portés sur des doubles mots. Ça peut être des bits, des words, etc. ou des textes de caractère. Donc, pour revenir à la définition des réseaux, on a dit qu'ils nous permettraient de connecter. On a vu que connecter, il fallait avoir un média qui pouvait être une fibre optique, un cadre coactère, etc. D'échanger des informations, on a vu que les informations qui sont échangées, ce sont des bits ou bien des mots, etc. Et puis, les équipements industriels, on a défini quels peuvent être ce type d'équipements industriels. En plus de ça, pour échanger donc des informations, les équipements qui sont mis en œuvre doivent définir des règles de communication. C'est simple, quand je discute avec quelqu'un, si nous deux, nous parlons au même moment, chacun de nous aura du mal à comprendre le message que l'autre veut faire passer. Donc, le protocole, c'est en fait une description de toutes les règles de communication pour un réseau défini. Et les protocoles, il en existe plusieurs dans l'environnement industriel. Donc, parmi les protocoles industriels ouverts, on retrouve le Modbus, le Profibus, l'Ether4, le Profinet, le KNX, FreeBus Foundation, ASI, ControlNet, DeviceNet, OPC UA, ProtocolArt, Ethernet TP, MQTT, CCLink, CanOpenBank, tout ça, ce sont des protocoles qui sont ouverts. et ce sont des protocoles qui ont plusieurs caractéristiques. Donc, la présentation, on va regarder plus ce que offre l'OPC UA. Donc, pour reclarifier la notion de réseau, là, je vais présenter quelques exemples pratiques de communication. Je peux avoir un variateur de vitesse. Oui, il y a une main pour Merlin. je regarde sa question. Oui, Cédric, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que je peux interagir directement ? Oui, il faut écouter. Allô ? Oui, je t'écoute. Ah, d'accord. OK. Donc, je voudrais juste me rassurer. Quand on parle de protocoles ouverts, ça veut dire que le protocole a certainement été établi par une entité X et nous avons des fabricants d'automatisme, de matériel d'automatisme, notamment tous ceux que tu as cités, qui sont susceptibles de l'adopter dans leur équipement. Voilà. Bien qu'ils ne soient pas... D'accord. OK, merci. C'est exactement ça. ça veut dire quoi concrètement ? Je peux avoir un variateur de vitesse Schneider Altiva et j'ai un automate de marque Siemens. Et Schneider me dit que son variateur peut communiquer en Profinet. Et l'automate Siemens me dit aussi que son automate peut communiquer en Profinet. À ce moment donné, on voit donc qu'on pourra échanger des informations entre des matériels de fabricants différents parce que justement le protocole est standardisé et que chaque fabricant a respecté les règles du protocole pour implémenter au niveau de son matériel. Donc ouvert ici signifie que ça permet de faire communiquer des équipements de plusieurs fabricants. Je n'ai pas voulu trop m'attarder sur les protocoles qui sont propriétaires parce que c'est de moins à moins utilisé. Merci pour la précision. Donc là, on va regarder rapidement quelques exemples pratiques de communication. On peut avoir un variateur de vitesse qui contrôle un moteur mais le variateur de vitesse, lui, il a besoin de recevoir une consigne de vitesse. Donc, dans une application de communication, typiquement celle-ci, la consigne peut venir de l'automate. Donc, l'automate va envoyer une valeur, ça peut être 10S, 10,15S, etc., en fonction des besoins de l'application et la communication aussi servira donc à échanger entre deux équipements industriels. le variateur de vitesse qui est un équipement industriel, l'automate qui est un équipement industriel, ils vont échanger au moins une variable de type double mot parce que si on a une consigne de vitesse et que c'est un réel, il va bien falloir que l'automate puisse à un moment donné envoyer cette consigne au variateur et le variateur va piloter la vitesse du moteur en fonction de la consigne qui est reçue. Un autre exemple de communication, on a par exemple une usine avec l'automate programmable de la ligne 1, l'automate programmable du conditionnement et si on a l'automate programmable de la ligne 1, l'automate programmable du conditionnement, on a le poste de supervision. À un moment donné, sur le poste de supervision, on faudrait savoir tout ce qui se passe sur la ligne 1, tout ce qui se passe sur le conditionnement. Donc, le poste de supervision aura à un moment donné besoin de venir, lire des informations dans cet automate, donner des consignes, pareil sur la ligne de conditionnement. et entre les automates, on peut aussi avoir des échanges d'informations. La ligne 1 peut, par exemple, dire au conditionnement que tu peux démarrer, j'ai déjà fini la fabrication peut-être du premier lot. Donc, voilà un autre exemple pratique de communication. Le troisième exemple fait intervenir des entrées-sorties déportées. Vous avez une usine avec peut-être une machine A, une machine B à des endroits géographiques différents. Et vous allez installer, au lieu d'acheter plusieurs automates, vous pouvez avoir un seul automate. Vous installez plutôt des entrées-sorties déportées sur le réseau. Et l'automate, donc, au travail de ce réseau, fera l'acquisition des entrées de chaque ligne des machines et enverra sur le même réseau les commandes de chaque ligne des machines. Donc, voilà quelques exemples pratiques de la communication pour justifier l'intérêt et l'usage des réseaux locaux industriels. Donc, quand on a vu ça, il faut maintenant se rendre compte d'une chose. Les contraintes dans les échanges vont dépendre des applications. Je m'explique. Ici, sur ce premier schéma, on a une unité d'information. On commence par des bits, ensuite on a des octets, des blocs de données, etc. Donc, au niveau capteur actionnaire, si j'ai un capteur, un switch, un bouton, etc., vous comprenez avec moi que pour ranger cette information, je n'ai besoin peut-être que du bit. On n'a besoin que d'un bit à la limite maximum d'un octet. Mais quand j'ai déjà des modules d'entrée-sortie, comme c'est un ensemble d'entrée et de sortie, j'aurais besoin plutôt de changer les octets. et la complexité des équipements augmente avec le volume d'information qui est échangé. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est au niveau du temps de réponse. Au niveau du temps de réponse, si j'ai des entrées sorties, des portées, je dois avoir des temps de réponse très faibles. Très faibles, pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes tenté de faire une régulation de température sur la machine A et qu'au moment où la température est peut-être supérieure à la consigne de plus de 5 degrés, l'information prend 15 minutes pour parvenir à l'automate. Le temps que l'automate donne sa consigne pour dire à la vanne, par exemple, ouvre-toi pour sous-fermer-toi, si l'information prend aussi 30 minutes, au moment où l'information arrive, on n'est même pas sûr de corriger dans le bon temps. C'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du terrain, on a des temps de réponse qui sont très courts, ou qui sont peut-être des 0,0,1 seconde. Au niveau de l'atelier, on peut être inférieur à 1 seconde. Au niveau de l'usine, on est non-critique. De la même manière, sur une station de supervision, l'œil humain ne peut pas distinguer un changement d'information à moins de 1 seconde. Donc, demander à un superviseur de vous rafraîchir les informations sur un écran chaque 50 millisecondes au niveau d'un superviseur ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que la criticité pour une interface en machine n'est pas la même que pour faire du contrôle, etc. Donc, les deux schémas permettent justement de voir quelles sont les exigences en termes de temps de réponse et des données échangées parce qu'il y a des protocoles justement qui vont introduire certaines limitations et dans les applications pour lesquelles vous avez choisi, il faudra faire attention à prendre en compte justement la complexité des équipements et les exigences en matière de temps de réponse. Donc, maintenant, on va regarder le modèle OZI. Le modèle OZI, c'est juste un cadre conceptuel, c'est avant tout un concept qui a été défini pour aborder la problématique des réseaux industriels. C'est-à-dire que dans un réseau, on a plusieurs problématiques à régler. Il y a la problématique physique. Comme on a dit déjà, pour connecter les équipements, il faut choisir un média de communication. Est-ce qu'on va prendre du fibre? Est-ce qu'on va prendre une fibre optique? Est-ce qu'on va prendre un câble coaxial, etc. Il y a un problème d'adressage. Comment est-ce que chaque participant sur le réseau va être adressé, etc. Donc, pour mieux aborder la problématique des réseaux industriels, OZI recommande justement un modèle avec sept couches où chacun des couches a un service particulier qu'elle va rendre dans le réseau. Et les couches qui sont donc listées là, on a la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation, la couche application. Donc, on ne va pas revenir ici en détail dans le rôle de chacun des couches, mais on veut préciser que chaque réseau pour mieux l'aborder et savoir comment ils fonctionnent les mécanismes, le problème peut être découpé en sept couches de manière générale pour les infrastructures de réseau. Maintenant, dans les réseaux industriels, on n'a pas besoin en réalité de toutes les sept couches, on a un modèle OZI qui est réduit. Donc, les couches, voilà comment ça fonctionne. Quand vous envoyez, vous voulez envoyer un mail, vous allez écrire votre mail sur votre PC, on aura une donnée et au fur et à mesure, les différentes couches vont rajouter des informations parce qu'il faudrait que quand l'information va quitter votre PC pour se mettre sur le support physique, que votre routeur puisse savoir où votre suite, à quel PC il doit l'envoyer. Toutes ces informations vont prévenir, des adresses, etc. et tout. Du coup, ça, c'est une image pour représenter justement les sept couches du modèle OZI. Et comme je l'ai dit, dans les réseaux industriels, la problématique est plus simplifiée. On n'aura pas besoin de toutes les sept couches. On aura besoin juste d'un réseau réduit, d'un modèle réduit qui aura la couche physique, la couche liaison de données et la couche application. Donc, la couche application, c'est quand j'ai un réseau mon plus, j'ai un réseau profilé, j'ai un réseau, etc. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire sur le modèle OZI. Donc, maintenant, je vous ai présenté un ensemble de protocoles qui existent dans le domaine de la communication. Ici, j'ai récupéré des statistiques. La source, c'est HMS, c'est un vendeur de matériel et autres. Et on a, sur ce graphique, plusieurs types de réseaux qui sont représentés avec leur pourcentage d'utilisation dans le domaine industriel. Vous allez me rendre compte qu'après les statistiques complètement évoluées, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je voulais préciser quand même que dans les protocoles qui, en 2017, étaient parmi les protocoles qui étaient les plus utilisés, on avait du Internet IP, du ProfiNet, et on avait du DeviceNet, on avait du Profibus DP. donc ça, c'est juste à titre d'information. Mais les statistiques, évidemment, elles évoluent. Je n'ai pas pu trouver de statistiques plus récentes que celles-ci. Donc, maintenant, on va aborder ce qu'est une table d'échange, parce que ce sont des éléments qui sont aussi nécessaires pour comprendre la réalité des réseaux. Supposons qu'on ait une architecturie comme celle-ci. on nous demande de programmer la supervision de manière à pouvoir contrôler toutes ces machines, récupérer les informations de l'onduleur, afficher la puissance de produits, les défauts, récupérer les informations de la chaudière, du compresseur D. Tous ces équipements viennent des vendeurs différents. Donc, on a le compresseur qui est peut-être le vendeur A, la chaudière, le vendeur B, etc. Pratiquement, comment on fait donc, quand on a un projet pareil. On sait déjà qu'on aura un réseau de communication avec tous ces équipements, mais la table d'échange, c'est un tableau qui va récapituler en minima les variables de l'équipement avec leur accès en écriture, en lecture. Donc, chaque vendeur va remettre un document, c'est un tableau qui va récapituler les variables avec le type de données et l'adresse de la variable. Et ces informations vont permettre au programmeur de pouvoir définir dans sa supervision les variables des différents packages et de pouvoir y accéder lorsque la communication aura été établie par le protocole choisi de commun accord avec le vendeur. Si le vendeur vous dit je suis en route bus TCP, il va vous donner un tableau avec l'ensemble des variables que vous pouvez lire ou écrire sur votre superviseur. Donc, ici, j'ai mis un exemple sur un projet pour un groupe de production d'eau glacée. Vous voyez, on a la possibilité, le vendeur dit la tiller capacity, le tiller current, le tiller enable output, le tiller enable set point. il vous donne l'adresse, il vous dit je suis à le registre 2, le registre 25, le registre 4. Donc, H1, c'est holding register, read, write, quand vous voyez 1, c'est read, quand vous voyez W, c'est write. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut écrire, on peut écrire ici la capacité du tiller depuis un superviseur et puis un autre équipement. Bien évidemment, si le vendeur fait des ajustements dans son programme et que les adresses changent, donc si ces adresses changent, il fait sa motif de programme, il fait changer, il doit recommuniquer à la société en charge du système pour qu'elle mette à jour sa supervision. Donc, quand on a une table d'échange avec des adresses qui sont bien définies, chaque fois qu'il y aura des changements, il faudra que le vendeur puisse communiquer ces changements à celui qui est responsable de cette supervision-ci pour qu'il puisse mettre à jour et venir lier les bonnes variables dans les bonnes adresses. Donc, maintenant, on va aborder la notion de déterminisme pour un réseau. La notion de temps réel dans les réseaux industriels est en fait la capacité de transférer les données en un temps donné et connu. Le temps réel veut dire que au pire N microsecondes après l'envoi d'un ordre, il doit être arrivé au dispositif traitant ce problème et que P microsecondes après, ces données doivent être traitées et revenir aux différents actionnaires. Donc, la question que je vous pose, c'est que le réseau téléphonique qu'on a actuellement, le GSN, est-ce que, à votre avis, c'est un réseau déterministe ou pas? Est-ce qu'à votre avis, le réseau téléphonique, est-ce que chaque fois que je prends mon téléphone, je compose un numéro, j'ai le temps maximal au bout duquel je suis sûr que l'appel va pouvoir aboutir? Voilà, on a une réponse dans le chat qui dit que c'est non déterminé. Bien évidemment, parce que souvent, vous appelez, les opérateurs sont saturés, l'appel, ça dit que l'appel n'est même pas lancé. Vous avez seulement le truc qui s'arrête, Donc, au moment où je prends mon téléphone, je ne sais pas dire avec certitude que au plus tard, dans une minute, le téléphone de l'autre va sonner. Ça, je ne sais pas le dire. Mais dans les réseaux industriels, on a des applications pour lesquelles on ne peut pas se permettre, on a des exigences du temps réel. Donc, le réseau est dit déterministe lorsqu'il n'y a pas de hasard dans sa méthode d'accès aux médiums. Dans le monde industriel, il est impératif pour certaines applications de contrôler des événements dans un laps de temps suffisant pour y répondre le plus rapidement possible. Imaginez, vous avez un bouton d'arrêt d'urgence sur un réseau de communication et qu'un opérateur appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, votre réseau n'est pas déterministe et l'information finalement n'arrive pas chez l'automate de sécurité qui est censé traiter. Bon, là, ça pose des problèmes au niveau de l'exploitation. Voilà pourquoi il faut bien comprendre cette notion de déterminisme. Dans les différentes méthodes et ce qui caractérise le déterminisme, ce sont les méthodes d'accès aux médiums. Ça veut dire comment je fais pour donner la parole à un participant dans le réseau. On va présenter ici rapidement quatre techniques. On a le modèle maître-esclave. Dans le modèle maître-esclave, le maître est le seul à l'initiative des échanges. Le rôle des esclaves, c'est de répondre. Dans un moment donné, le maître peut demander à l'esclave quelle est la valeur que tu as dans quel registre. Le rôle de l'esclave à ce moment-là, quand il reçoit l'information, c'est juste de répondre à la requête du maître. Et avec ce système, vous voyez que le maître ne s'adressera pas à deux esclaves en même temps. Il va certainement s'adresser avec le premier esclave, finir, puis évoluer avec le deuxième esclave. Donc, ça, c'est un modèle qui est déterministe. C'est un modèle déterministe parce que je connais le nombre maximum d'esclaves. Si je connais le temps d'une transmission entre le système maître et l'esclave, je peux savoir qu'au moment on interrogera le dernier esclave, le temps maximal qui se sera écoulé après qu'on ait eu besoin de l'information et de tel nombre de microsecondes. Le deuxième modèle, c'est la technique du jeton. La technique du jeton, c'est qu'on a un jeton qui est en fait une trame qui circule sur le réseau et chaque fois qu'un équipement sur le réseau possède le jeton, il a le droit d'émettre des informations. Donc, le jeton va donc permettre qu'un seul participant pourra à chaque fois communiquer et le temps maximal de communication sur ce réseau, ce sera le temps de passage du jeton plus le temps d'un échange multiplié par le nombre maximum de participants à ce réseau. Et la dernière technique, c'est le CSMA CD qui est très Carrier Sense Multiple Access Collegiate Detection qui est très utilisé dans les réseaux Ethernet. Le principe ici, c'est que chaque équipement sur le réseau Ethernet écoute le bus et s'il sent qu'il y a des échanges sur le bus, il attend un peu et il recommence à écouter le bus. Si il n'y a pas d'échange sur le bus, lui, il fait la transmission de ses données. Comment il transmet? S'il y a une collision qui a détecté la collision, il va revenir patienter, écouter le bus avant de recommencer à émettre. Si par contre, il n'a pas eu de collision, il va finir sa transmission et le cycle recommence. Donc, voilà les différentes méthodes d'accès. Mais comme vous constatez ici, on a un problème avec l'attente aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux parler, je me rends compte qu'il y a des gens qui émettent, je m'arrête. Finalement, j'écoute et j'essaie de transmettre mon information. Sauf que pendant que je transmets un autre, c'est tellement à se lancer à transmettre et à ce moment donné là, j'aurais un problème de déterminisme. J'aurais un problème de déterminisme et ça va m'empêcher justement de ne pas prédire avec cette étude que lorsque j'ai une information que je veux mettre à disposition d'un autre équipement, je sais qu'au plus tard, après tel nombre de secondes ou de microsecondes, elle va être transmise. Donc ça, c'est une des problématiques du CSMA CD. On va donc passer à un premier cuisse, juste pour être sûr que vous suivez la présentation et avant de passer à la deuxième partie de cette présentation. Donc la première question, c'est la table d'échange est un tableau permettant de définir une liste de variables dans un équipement ainsi que des adresses et le type de chaque variable, vraie ou faute. vous pouvez répondre dans le chat comme ça a été présenté par suivi. on a des réponses là, mais un vrai, ok, intérêt, il est faux. Donc, la table d'échange est un tableau permettant de définir une liste de variables dans un équipement ainsi que les adresses et les types de chaque variable. C'est effectivement vrai. Donc, deux, le modèle OZI est un protocole de communication, vrai ou faux? faux. C'est bon, ça veut dire que vous suivez. Trois, le modèle OZI réduit pour les réseaux locaux industriels dispose de trois couches, vrai ou faux? Vrai, c'est bon. Ensuite, un réseau de supervision demande le même niveau de performance en termes de débit d'échange de données qu'un réseau d'entrée-sortie déporté, vrai ou faux? Voilà, ça veut dire vraiment que vous suivez. Cinq, laquelle de ces couches ne fait pas partie du modèle OZ? Encodage, application, liaison de données. Parfait. L'encodage n'est pas dans le modèle OZI. Voilà. Donc, maintenant, dans la deuxième partie de la présentation, comme je l'ai dit, on va juste résumer les caractéristiques de deux protocoles qu'on a choisis au hasard. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai regardé le graphique, j'ai vu parmi les protocoles les plus utilisés, j'ai dit que je vais présenter deux pour montrer comment l'OPC-UA va venir résoudre certaines problématiques. Et je reprécise qu'on a une très belle présentation de Yannick sur la partie, sur le réseau, le réseau Montbus TCP, c'était le dernier webinaire, qui est disponible sur ISA Connect, qui a été uploadé par Philippe. Donc là, je vais présenter juste qu'on a un webinaire ici, communication industrielle Montbus et application de gestion de pilotage pour une régie des eaux. Je vais juste ici présenter quelques caractéristiques du Montbus. Le Montbus TCP, c'est définir une unité, un PDU indépendante des couches de communication et en capsule sur le TCPIP. Le Montbus, il fonctionne client-serveur, c'est-à-dire que le client il va faire sa requête et le serveur va lui répondre avec la confirmation. On a plusieurs codes de fonction qui existent. On peut lire des bits, pour ça, c'est un tableau pour un automate T637, mais tous les codes de fonction, ils ne sont pas supportés par tous les équipements. Mais c'est juste pour présenter. On peut faire la lecture de bits, l'écriture de bits, etc. Plus d'informations qu'on fait au webinaire de Yannick. Maintenant, j'ai récapitulé quelques informations par rapport au Montbus. C'est un des protocoles industriels les plus utilisés au monde. C'est un point très positif. Ensuite, la communication au Montbus TCP n'est pas chiffrée. À partir d'un analyseur de tram, il est possible de pouvoir décoder le contenu des échanges. Donc, on va regarder ça immédiatement. je vais prendre un projet Montbus. Je vais prendre un projet. J'ai un automate avec moi qui fonctionne un automate CMS, un S7200. Et j'ai configuré le service Montbus TCP dessus. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais charger ce projet dans l'équipement. Et on va regarder ensemble pourquoi je dis que la communication n'est pas cryptée. Donc là, je suis en téléchargé. Et en parallèle, je vais ouvrir un simulateur, un client de simulation. donc je vais ouvrir un client de simulation. On va regarder les holding registers. Donc, je me connais l'adresse IP de mon automate c'est 182.108.0.1. Déjà, on va regarder ensemble comment est-ce que je vais faire un ping de cet automate qui peut dire que les réponses. Voilà, je suis sur le même réseau qui répond en temps de réponse 2 millisecondes en moyenne. Donc là, je suis connecté à l'automate. J'utilise Moscan qui va me permettre de simuler des résistants. Donc, Moscan, là, je suis connecté et on va ouvrir la mémoire de l'automate pour pouvoir rapidement ouvrir la mémoire de l'automate. Donc là, j'ai des registres de l'automate. Actuellement, les valeurs qui sont dedans c'est 0.00. Donc, si je viens ici, je change la première depuis Moscan qui est en fait un simulateur un simulateur depuis des de d'un mètre un mot de bus. Je vais par exemple mettre ici la valeur de 123. Donc, c'est mon PC qui est connecté à mon automate en réseau mot de bus TCP. Donc là, si je mets 123, vous voyez que le registre dans l'automate, le premier registre, il est passé à 123. De la même manière, si je change le deuxième registre ici dans l'automate à 54 et je viens dans mon simulateur, vous voyez que le 43 est passé à 54. Donc, ça, ça me confirme que j'ai une communication de bus établie entre mon automate CMS et puis mon PC avec ce simulateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir un analyseur de tram. On va ouvrir ensemble un analyseur de tram. donc, j'ai ici un analyseur de réseau et je vais dire à et je vais dire que tu me captules les données sur ma carte 3. Donc, pendant qu'il capture les données, je vais changer une valeur ici. Par exemple, 56 et regardez bien je vais arrêter la capture. Regardez bien le Wireshamp qui me dit ici, il a capturé une requête à mon bus TCP. Le code fonction c'est 3. Read holding register et 20 unités 1. Et voilà la réponse qu'il a obtenue. Donc, vous voyez qu'avec un analyseur de tram, j'arrive à capturer les informations qui sont sur le réseau et ça me confirme que justement la communication n'est pas cryptée. Parce que quand vous avez une communication cryptée, vous ne pouvez pas exactement avoir ce type d'informations. Donc, je reviens sur la présentation. La communication mot bus TCP n'est pas chiffrée. À partir d'un analyseur de tram, il est possible de décoder le contenu des échanges. Et je vous ai montré comment avec un logicien j'ai pu simuler un équipement mot bus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille dans une société ou bien je suis un hacker, je viens avec un PC, j'ai un PC avec ce simulateur, je me connecte sur le réseau d'informatique industrielle de l'entreprise, je peux arriver à faire des requêtes pour écrire dans les différents équipements qui sont sur ce réseau ou lire des informations. Donc, ça pose un premier problème de sécurité. Le deuxième problème, c'est qu'à mon bus TCP, il n'y a aucun mécanisme d'identification des intervenants. Donc, vous avez vu, moi j'ai pris mon simulateur là, j'ai juste mis l'adresse IP, j'ai pu participer à la communication, j'ai pu participer à la communication. Donc, et pour la petite histoire, l'utilitaire, on scanne là, tous ceux qui ont fait l'automatisme, c'est leur couteau, c'est dans l'ensemble des outils qu'ils utilisent au jour le jour. Ensuite, la main de passant à mon bus TCP n'est pas optimisée, ça veut dire quoi ? En réalité, ici, on veut souvenir le fait qu'à chaque fois, à chaque cycle, le client va aller lire l'ensemble des données dans le serveur, écrire l'ensemble des données qu'il écrit. Donc, il ne va pas lire que les données qui ont changé, mais il va lire l'ensemble des données. Et c'est ça qui, à un moment donné, va saturer un peu la bande passante parce que, justement, vous faites, vous lisez des informations qui, je peux dire, à un moment donné, sont en réalité inutiles puisque, par rapport à la version des efforations que vous avez eues précédemment, ça n'a pas changé. Ensuite, vous voyez que les variables à mon bus TCP sont localisées. Si là, dans mon application, je dis que, ici, je vais ranger la vitesse d'un moteur, si demain, je dis que je vais ranger cette vitesse ici, il faudrait que je communique cette information dans la table et l'échange à celui qui va programmer le système. Et les données lues à mon bus TCP ne sont pas au re-daté. On ne sait pas l'heure, la minute, le jour à laquelle on a été reçu. Et, pour finir, quand le mot bus TCP est implémenté sur Internet, de base, je ne pourrais pas dire qu'il est déterminé, même si je reconnais qu'il y a des méthodes de conception pour améliorer cela, mais de base, je ne peux pas dire que c'est un protocole déterminé. Donc, là, je résume le profil net pour dire que dans le profil net, on va plutôt affaire avec des noms des périphéries. Donc, chaque périphérie sur le réseau aura un nom, ce qui permet déjà d'identifier ne serait-ce que les parties qui sont en communication. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins que vous ayez un nom et que vous soyez déclaré dans l'aïe au contrôleur. Les communications profil net ne sont pas criptées. Le profil net dispose d'un profil de communication temps réel, ce qui est très bon. Donc, là, le profil net par rapport au module CCP, il permet d'avoir un instant réel. Les informations profil ne sont pas redatées. Le profil net est un protocole non redatable. C'est bon pour la cybersécurité et il permet la communication inter-automale avec des ES déportées et les variables en profil net sont localisées. Là, on a fini la présentation de deux protocoles. On va regarder rapidement le quiz pour voir si vous suivez toujours. les communications en module TCP sont chiffrées. Vrai ou faux? Vous répondez dans le chat. Question 1. Les communications en module TCP sont chiffrées. Voilà, faux. C'est bon. En module TCP, pour un superviseur qui communique avec plusieurs automates, à chaque cycle de communication, l'ensemble de toutes les variables et changer sont lues et écrites, ce qui entraîne une optimisation de la bande passante. Vrai ou faux? Faux. Voilà. Donc, le fait déjà, justement, à chaque cycle de lire les mêmes variables, on n'optimise pas, on gaspille plutôt la bande passante. Et le dernier point, le profil net dispose d'un temps réel, vrai ou faux? voilà, c'est bon. Donc là, on va donc entrer en matière dans le vif du sujet sur l'OPC-UA. Donc, OPC stands for Open Platform Communication et UA, c'est Unified Architecture. Alors, OPC-UA, c'est le standard de communication, l'un des standards les plus importants pour l'industrie 4.0 et l'intérieur des objets. Et avec l'OPC-UA, l'accès aux données des machines d'équipage dans un environnement industriel est standardisé. Il y a une main. Oui. Il y a une main. OK. Vas-y. J'autorise mon micro. OK. Oui. Merci, Cédric, pour la présentation de ces deux protocoles. Alors, ma préoccupation est de savoir pour quelqu'un qui veut mettre sur pied un système automatisé ou une application quelconque. Voilà. Quels sont les éléments qui vont motiver le choix du protocole à mettre en œuvre dépendamment de la contrainte des équipements? C'est-à-dire, quels sont les premiers éléments qui, c'est un ordre chronologique qu'il va prioriser pour lui permettre de dire OK, pour cette application, il faille que je mette en œuvre des types de protocoles pour la communication dans le système automatisé. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma question. Ta question est claire. En fait, tu vas rester un peu sur ta faim pour l'instant parce qu'on a une slide dans la présentation qui va justement vous présenter par rapport à ces protocoles ce qui peut être fait. Donc, je vais revenir sur ta question dans quelques minutes. Donc, on va donc continuer. L'OPC, voilà, on aura une architecture qui va permettre de communiquer avec plusieurs automates. Donc, c'est un standard qui va être indépendant et ne pas être lié à un système ou à un fabricant permettant une communication PC-machine, machine-machine. fondation OPC créée en 1994 avec un groupe de vendeurs réussir matériel et eux voulaient justement permettre d'avoir un standard qui permet d'échanger les données de manière rapide en même temps d'éliminer les schémas propriétaires qui augmentent les efforts de développement. Ils ont lancé une première spécification en 1996 qui est en fait ce qu'on appelle l'OPC classique ou l'OPC data access et l'UA, la version qu'on voit actuellement a été publiée en 2006. Donc, il y a l'ancienne version OPC classique à ne pas confondre avec l'OPC UA. L'OPC classique est de plus en plus DLC parce que c'était justement dépendant des technologies Windows avec les bibliothèques des COMCOM. L'OPC serveur, c'est un équipement important dans l'architecture de communication. C'est lui qui est à la base de l'OPC. Il s'agit d'un logiciel qui implémente le standard OPC et fournit ainsi un ensemble d'interfaces standardisées. Ça veut dire quoi? J'ai un automate ici, un automate, un automate. Chacun des automates va embarquer un OPC serveur qui s'est embarqué dans son électronique et qui va donc permettre d'échanger avec plusieurs clients des informations qu'il a. La base est que le fabricant du matériel fourni par un serveur OPC pour son système permet un accès standardisé et il peut être fourni comme un logiciel à part ou alors embarqué dans l'électronique ou la CPU. Donc là, dans l'OPC UA client, c'est le correspondant du serveur. Le serveur peut être connecté au client et lire les données et comme le serveur implémente des interfaces prédéfinies du standard OPC, chaque client peut accéder à n'importe quel serveur OPC et changer les données. Certains OPC clients sont des applications qui en réalité permettent de dépendre de l'échange et de l'échange avec le système industriel. Je peux avoir un logiciel de supervision qui veut communiquer avec un automate ou deux. Ça peut se faire en OPC UA. À ce moment donné, mon automate va agir comme un OPC serveur et mon logiciel de supervision va se comporter comme un client. Pour faire sa requête au serveur, dis-moi, quel est l'état de telle variable, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle un OPC UA test client. C'est un logiciel qui permet rapidement de vérifier la configuration d'un serveur. Donc, ça vous permet aussi de faire des simulations quand vous êtes en train de développer votre application, vous pouvez faire des simulations et le plus populaire, c'est l'OPC Unified Architecture client de la société. C'est UA Expert de Unified Open Mission. Il y en existe plusieurs et celui-ci, je pense qu'il est gratuit. Vous pouvez télécharger, vous installez, il n'y a pas besoin de créer ça. Ça vous permet de simuler un test pour un client OPC. Donc, au niveau de la vieille version DA et l'OPC UA, vous voyez que DA était dépendant des plateformes Windows avec les objets comme TCOM. En OPC UA, on est indépendant des plateformes, des logiciels, des systèmes d'exploitation, etc. Et on utilise les protocoles TCP et CRE pour justement communiquer. Qu'est-ce que l'OPC UA apporte par rapport à l'OPCDA? L'ouverture, licence, libre, tout le monde peut l'utiliser. Multipart-fonds, ce n'est pas lié à un système d'exploitation. La sécurité du protocole est augmentée. On fournit une authentification, une autorisation, une intégrité, une confidentialité des données. On introduit des méthodes pour la fonction d'appel-objet et on est conforme au modèle d'information de l'IEC 62-5401. Donc, l'ancien OPC avait trois spécifications DA, AE, HDA. Aujourd'hui, c'est unifié. C'est pour ça qu'on parle d'OPC UA, Unified Architecture. On va unifier les standards DA, AE, HDA dans un seul standard et c'est ça qui a donné naissance à l'OPC UA. Donc, globalement, vous avez cette pile-ci. Là, vous aurez toujours du câble Ethernet puisqu'on a dit que c'est la technologie TCPB. Ensuite, vous avez le serveur qui va être embarqué dans votre automate pour communiquer au-dessus avec d'autres vendeurs d'autres applications. Dans l'explication de l'OPC, un, l'échange de données orientées variable. Variable, ça veut dire qu'on n'utilise les adresses. On n'a plus besoin de savoir que la consigne de vitesse est à l'adresse pourcentage MW, 50 ou bien 40 000 de noms. Juste le nom de la variable nous permet d'accéder à la donnée. Une valeur peut être écrite pour chaque point. Chaque point dispose de sa valeur courante, de sa qualité. Quand on parle de qualité, ça veut dire est-ce que la communication actuellement avec le client est établie ou le client et le serveur est établi et son horodatage. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir des informations horodatées. Si on avait un capteur qui est à 1 à 15h58, on est capable de le savoir. En mode bus, TCP et en profil net, le horodatage n'est pas prévu. Donc, on a des spécifications. Il y a plusieurs parties. On ne va pas rentrer en détail dans chaque ligne des spécifications, mais je voudrais préciser qu'il y a la partie alarm and conditions. On peut aussi gérer directement depuis un serveur. Les alarmes et venir lire directement dans l'état de l'alarme. Donc, l'OPCU a utilisé une méthode de pooling intelligente. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il interroge le serveur juste pour connaître les changements sur les variables lues ou écrites. ça veut dire qu'il ne rescanne pas l'ensemble des informations. Il va venir faire sa requête aussi. Le serveur va lui dire que depuis ton dernier cycle de lecture, il n'y a que la température de toi va partir à changer. Voilà la valeur. Et lui, il va récupérer. Donc, du coup, la bande passante va être optimisée parce qu'au lieu de relire et d'écrire à chaque fois toutes les informations comme c'est le cas dans le profil net ou bien le modus TCP. Ici, on ne va travailler qu'avec des informations qui changent que ce soit en lecture comme en écriture. Donc, on a une bande passante qui va rester optimisée. Ensuite, il est possible d'accéder aux valeurs historiques pour un point si le serveur OPC dispose de mémoire éterne. cette spécification pour la partie historique à accès demande que l'équipement sur lequel le serveur est embarqué ait cette fonctionnalité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez des usines quand vous avez une perte de communication entre peut-être un automate et un superviseur, vous ne savez plus à ce moment donné ce qui se passe et quand la communication s'est rétablie, pendant le temps qu'il y a eu la coupure, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Avec l'implémentation de l'Historica Access, vous aurez la possibilité quand la communication va être rétablie de pouvoir interroger la base historisée au niveau du serveur et récupérer les informations certainement qui vous ont manqué. Ensuite, au niveau de la sécurité avec l'OPC UA, on a des communications sécurisées et cryptées avec une clé de 100, 8 bits ou même 256. On a la signature des messages, on a le séquenceur, on a l'authentification de l'utilisateur. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui vient avec un équipement, il se connecte sur le réseau, il pourra attaquer les différents automates en OPCA. parce que quand vous allez développer des architectures OPC sécurisées, il y aura des certificats. On va le voir là quand on va regarder la mise en oeuvre sur CMS, il y aura des certificats qui vont être établis et qui doivent être acceptés par l'ensemble des parties. Donc, l'OPC UA utilise un certificat d'échange pour la sécurité de telle sorte que chaque client doit s'authentifier avec ce certificat. de cette manière, on peut contrôler le client autorisé à se connecter au serveur. Ça, c'est aussi un des plus avec l'HTPS qui est apporté par l'OPC UA. Donc, l'OPC UA, le client va faire sa demande « Hello », le serveur va accuser réception, il va ouvrir un canal sécurisé, ils vont communiquer dans la session et après la session va se terminer. Donc, dans l'OPC UA, quels sont les points forts ? Les communications sont sécurisées, les parties en communication doivent s'authentifier. Seules les variables dans l'espace OPC UA définies sont accessibles, ce qui apporte une autre sécurité par rapport au mode bus parce que le mode bus, toute la mémoire de l'automate est adressée. Vous pouvez maligner les informations dont vous n'avez pas besoin. Alors qu'en OPC UA, seules les informations, les variables de l'espace OPC UA vont être accessibles. Les variables peuvent être horodatées. Le fait de disposer d'un client test rend l'intégration d'applications facile. Vous programmez, vous n'avez pas besoin d'être connecté avec le package. Vous utilisez un client test, vous simulez, vous regardez vos animations, votre logique, etc. Les variables OPC UA ne sont pas localisées. Les tables sont liées juste par le nom, ce qui permet une certaine flexibilité par rapport au mode bus. rappelez-vous la table d'échange, on disait le tableau et il fallait mettre l'adresse. Ça c'était pour les protocoles qui sont basés sur les adresses. Au PC UA, on n'a plus besoin des adresses, on a juste besoin du nom de la variable dans l'espace. Et avec ça, celui qui programme sa machine, il a une certaine flexibilité, il change les adresses comme il veut, il n'a pas besoin de refaire une communication à l'intégrateur, etc. Et on a l'intelligence qui permet justement d'optimiser la bande passante pour ne lier que les informations qui ont changé par rapport au dernier cycle. Un point fait, les technologies que ces pays payent justement avec les méthodes d'accès ne vont pas permettre à l'OPC UA de pouvoir être déterminé, même s'il y a des moyens de concevoir son architecture pour s'approcher du déterminisme. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Alors, dans les équipements compatibles, on a plusieurs équipements et là, on va regarder les équipements, on va regarder la carte, on va regarder donc ici, on va regarder Schneider, au niveau des API, on a le M580 avec le module BMW NUAL-0100. Quand je ne précise pas de module entre parenthèses, ça veut dire que c'est embarqué dans la CPU. Donc là, on n'a pas besoin d'une carte traditionnelle, M241, M251. Au niveau de la supervision, le ADVA plan SCADA, INTOCH, peut communiquer directement à l'OPC UA. Rockwell, Contrôle logique, la carte 56 EATM. Au niveau du superviseur, Factory Talk Links, Siemens. Le S7200, uniquement en serveur, le S7500 peut faire serveur client. et le superviseur, tous les superviseurs se sont compatibles au PCU. Donc, INCC Unified, Rent-Time Advanced, Professionnel, INCC. Au niveau des API, le gamme NX1, NG5, NX7, Emerson, avec le RX3Z, il faut le module CPE305. et le DCS de Tabin, il faut une application station pour pouvoir justement se connecter à l'OPC UA. Au niveau, le Tomat Control Edge est compatible au PC UA. Le DCS Experience PKN est compatible au PC UA. GeoFanuk, avec Simplicity, compatible au PC UA. Yokogawa, avec le produit ExaQuantum, compatible au PC UA, qui peut même aussi être utilisée pour leur automatique. vous voyez que les fabricants ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir justement intégrer cela. Donc, dans les améliorations au PC UA à Veni, on a, dans la roadmap aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'ils vont améliorer les transactions. On a des metadata dans le cloud parce qu'il y aura la possibilité désormais d'envoyer des données dans le cloud, le cloud relay. On a la communication déterministe qui sont en train de travailler. Donc, actuellement, je vous ai dit que j'ai reconnu que ce n'est pas déterministe, mais ils sont en train de travailler justement pour rendre la communication déterministe. Et puis, il y a les additionnels pour une communication déterministe. Donc, voilà la roadmap sur laquelle ils sont en train de travailler. Quelles peuvent être les applications de l'OPCEA? On peut faire une communication inter-supervisée en automates et on peut faire une communication inter-automates. Donc, là, j'ai juste un graphique qui vous montre au niveau du profil net, par exemple, vous avez des machines outils, vous pouvez avoir des ratés de vitesse. on a une question au niveau de l'adoption de l'OPCEA. Comment se passe la cohabitation avec les équipements non compatibles au PCA? Voilà. Bon, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une visibilité sur l'adoption de l'OPCEA? Bon, moi, je veux dire que personnellement, par rapport à ce que je suis en train de voir évoluer, et puis, sur le forum, même, il y a beaucoup déjà qui ont confirmé que la tendance désormais pour les réseaux de communication dans les grandes usines qui ont plusieurs paquets, les gens sont en train de basculer sur l'OPCEA parce que, justement, ça vous garantit la sécurité. Donc, le mot de bus était bien parce que c'était simple à mettre en œuvre. C'était, le mot de bus était bien parce que c'était simple à mettre en œuvre. Ça permettait, justement, de très rapidement déployer des applications. Mais il y avait, il y a un sérieux problème de sécurité et la sécurité aujourd'hui, on ne laisse plus les automates ouverts, etc. Dès que vous avez un automate à mon bus CCP, pour moi, c'est une vulnérabilité parce que je viens avec un PCG Moscane et si vous n'avez pas des pafus spécifiques qui peuvent bloquer certains codes de fonction, l'accès à certains, c'est très, très compliqué avec le mot de bus CCP. Donc, par rapport à l'adoption, même si le protocole a été sorti en 2006 sur l'UALA, ils sont encore en train de, c'est maintenant que l'adoption, je peux dire, en train de battre son plein, donc beaucoup de gens sont prêts plutôt dans le futur à vraiment travailler uniquement avec le PCA pour la communication entre automates et superviseurs, dans les paquets et autres. C'est plus facile. dans l'industrie forage qui est à peine en train de lancer dans l'automatisation, c'est le protocole le plus répandu. Voilà. Donc, voilà une autre information que Eric nous donne. C'est une information que je n'avais pas et je pense justement que la tendance, le futur de l'automatisme va se faire avec le PCA. Ça, c'est mon avis personnel. Après, moi, si j'ai le choix, je vais faire bon. Maintenant, les équipements non compatibles au PCA, il y a ce qu'on appelle des serveurs au PC logiciel qui vont incorporer des drivers de communication classiques, par exemple, Modbus, etc. Et puis, ils vont agir un peu comme une sorte de passerelle pour pouvoir communiquer avec ces équipements-là. Donc, voilà ce que je veux dire. Donc, là, vous voyez que si je pouvais juste rajouter quelque chose, peut-être que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Un des gros avantages qu'on a ici, c'est que la plupart des fabricants, puisqu'ils ont donné la possibilité de pouvoir intégrer des cartes, parce que ce que Cédric présentait au niveau des technologies pour la partie automatique, c'était les cartes de communication. Ces cartes de communication-là peuvent directement être utilisées au niveau de la main station et elles peuvent vous permettre, parce que vous n'avez pas de soucis de Medium, c'est une intégration qui est pratiquement 100% logicielle. Donc, ça signifie que c'est juste la volonté de pouvoir quitter d'un type de protocole à un autre et puis maintenant des configurations qui vous permettent d'y accéder. vous n'avez pas de gros investissements à refaire au niveau de la partie hardware. Je pense que c'est ça, non, Cédric? C'est ça, c'est ça. Donc ici, par exemple, vous voyez l'automate, il est là, il va piloter des variateurs et des trucs et autres. Ici, c'est un exemple, on peut être en PN aux fenêtres et puis en haut avec les superviseurs et tout, on est en OPC. Il y a une main de, je pense que Yannick, oui, vas-y, tu prends la question. Attendez. Oui. Ok, ok. Ah oui, non, merci, Cédric. Je voulais juste apporter une petite contribution aussi à ce que tu as dit là sur l'OPC. Pourquoi on n'a pas... Parce qu'en fait, ce que tu as dit vraiment, c'est effectivement, c'est ça. C'est juste qu'il ne faut pas que le panel soit un peu confus entre le distinguo OPC et Modbus. L'OPC, c'est vraiment un gros standard, une grosse plateforme de com qui permet de regrouper tout un peu l'ensemble des échanges comme tu as dit entre le test et le SCADA donc tous les gros systèmes. Maintenant, la communication entre les devices et l'automate se fera toujours dans les standards comme on connaît soit Modbus, soit Profibus, soit tout ce qu'on connaît. Maintenant, l'OPC vient de donner la couche supervision, la couche de collecte des données, des protocoles tiers. c'est pourquoi elle est sécurisée, c'est pourquoi elle donne bien d'autres fonctions que effectivement les protocoles standards directs tout l'équipe ne peuvent pas faire. C'est juste la précision que je voulais amener en fait. Oui, bon, disons que oui, par rapport aux usages à la plus grande partie des applications pour l'instant, c'est ça. Mais comme je l'ai précisé, si je reviens sur la carte là, ici, vous voyez que le 1500, c'est même sans carrément permis qu'il puisse aussi en même temps être un client. Ça veut dire que lui aussi, il peut aller interroger à un OPC UA directement des équipements, un peu comme ferait un superviseur. Et ce qui va permettre justement, dans le futur aussi, que même les échanges inter-API puissent se faire de manière totalement sécurisée. Donc là, on va passer à l'application, on va regarder, on va mettre en œuvre un réseau comme ça avec un PC, un VA client. On va regarder sur CMS ce qu'il propose. On a un peu de logique dans l'automate. On a quelques variables aussi, une température et tout. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que ça s'implémente. Donc, je vais prendre un projet qui a une petite logique qui tourne. Je vais prendre ce projet et on va écraser le projet qui est dans l'automate actuel puisqu'on n'a plus besoin du modbus, c'était juste pour présenter les communications cryptées et autres. Donc ici, j'ai un projet qui a un peu de logique. J'ai mis une commande de moteur à partir d'un vide et autres. C'est vraiment très simple pour commander un moteur et tout. comment je fais pour implémenter. Donc, j'ai un ensemble de variables. On peut ouvrir les variables pour voir. J'ai une commande pour on peut voir les adresses dans mon automate. Voilà. Maintenant, comment je fais pour mettre en oeuvre l'OPC? Ici, déjà, chez CMS, on va regarder la configuration du matériel parce que l'OPC, comme il va intégrer la CPU sur le S7200, donc je vais regarder ici, au niveau du matériel. La première chose qu'il faut faire, c'est que vous devez activer le serveur. Donc, pour des raisons de cybersécurité par défaut, ce n'est pas activé. Donc là, j'active mon serveur. Il va me donner un disclaimer et tout. Security Note 8 est valide. Maintenant, la deuxième chose, c'est que au niveau de la sécurité, vous devez définir un certificat. On l'a précisé. Les échanges doivent se faire avec un certificat signé. Donc, j'ouvre ici, vous dites ajouter nouveau, il va me donner ce truc, je peux modifier, etc. Mais moi, je vais valider, je valide. pour la démonstration actuellement, vous voyez ce qui est coché actuellement, no security et j'ai le cryptage en 256 signé ou signé en crypté. Voilà ce qui est actuellement disponible sur ce serveur. Donc, je ne veux pas trop faire l'état avec la sécurité. Le but, c'est de présenter l'OPCUR, mais c'est les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici dans le dossier OPCUR communication dans le serveur interface et je fais ajouter un nouveau serveur interface. Je me donne un nom. Je valide. Et ce qui se passe donc dans la configuration, c'est quoi? C'est que sur la fenêtre de droite, cette fenêtre, j'ai l'ensemble des tags qui sont disponibles dans mon application. Et du côté de la fenêtre gauche, du côté de la fenêtre gauche, j'ai mon serveur OPC qui va être déployé sur mon automate. Je fais un glisser déposé. Donc, là, si je fais un glisser déposé, je suis en train de dire récupère-moi la commande autour de la pompe 1. Je veux que cette variable soit disponible sur mon serveur OPC. Je prends pareil la pompe 2. Je prends la pompe 1 en marche, le retour de marche, le retour de marche de la pompe 2, le retour de marche de la pompe 3, par exemple. Et je suppose, par exemple, que je ne veux pas les sorties. Donc, vous voyez, ici, j'ai plus de variables que là. Là, j'ai défini les variables qui sont utiles que je veux partager dans mon espace serveur OPC. Et quand on va déployer, vous allez voir que je n'aurai que ces variables qui seront disponibles dans l'espace. Donc là, s'il en résiste, je vais faire, je vais chercher dans mon automate là, rapidement. Bon, il va me dire qu'il y a une licence qu'il faut activer, une licence basique. On va faire ça. C'est une étape que j'ai sautée. C'est au niveau des rentables licences, il faut prendre au moins la licence basique. J'en résiste. Et je vais charger. Il va me demander d'en noter au automate. C'est normal puisque je suis en train de faire une modification sur un config matériel. Donc là, j'ai chargé mon application. J'ouvre le programme. Actuellement, vous voyez ici, j'ai des bits, voilà, je n'ai aucune commande. Donc, mon moteur m'apporte une. Pour qu'elle marche, il faut que ce bit soit à un. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer par mon client test. Le client test, c'est le logiciel OPC UI Expert. Mais rappelez-vous que dans la configuration matérielle ici, le CMS nous donnait la possibilité de part en offline pour que vous voyez ça. Il nous donnait en fait l'adresse IP du serveur OPC. Donc, c'était 192.10.0.1 avec le port du 40.40. Donc, je prends cette adresse et j'ajoute un serveur qui me mette cette adresse. Voilà. Donc, je choisis, il me trouve un scématique S7-2 sensiblement de mon équipement et je choisis le profil. Est-ce que je veux être en sécurité? Est-ce que je veux être assigné, signé, entrepté? C'est ce qui a été déposé. Bon, je prends peut-être le dernier. Il me demande d'accepter le certificat du serveur. Voilà le bouton. Parce que je sens qu'il fait une connexion vers le serveur et il me demande d'accepter ou le truc que je suis obligé d'accepter. Si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, là, sur cette interface du client, j'ai mon serveur et j'attends que mon adresse SPACE ici puisse se charger. Parce qu'actuellement, le, voilà, l'adresse SPACE est chargée. On a l'adresse de s'échargée. Ici, je parcours les objets. Voilà le fameux serveur interface. Vous vous rappelez le serveur interface. Voilà mes variables. Donc, j'ai pompe 1, je peux la mettre là pour visualiser. Pompe 2, pompe 1 en marche, pompe 2 en marche, pompe 3 en marche. et ici, je vous fais remarquer que tout actuellement est false. La logique que j'ai définie, c'est une logique classique. Dès qu'on va donner la commande de la pompe 1, on aura le retour de marche ici. Actuellement, les valeurs sont false, false, false. Et j'attire votre attention sur cette colonne. La source timestamp, ça veut dire que l'heure à laquelle on a reçu cet état, voilà, et le haut niveau de ce client est le serveur timestamp. Le status code good, ça veut dire qu'actuellement, la communication est bien établie entre mon serveur OPC et mon client test. Donc, je prends la première valeur. Ici, je coche pour la passer en trou. Vous voyez que aussitôt qu'elle est passée en trou, ici, j'ai la pompe 1 qui marche. Et quand je reviens dans l'automate, on va repartir sur la logique-là. Vous voyez ici, ce bit est passant. Et je n'ai dans cet espace que les variables qui ont été autorisées lors de la configuration. Donc, je demande la pompe 2 par exemple, depuis le client, je valide. Vous voyez, la pompe 2 est passée en marche et vous avez le source timestamp, il est là. Donc, elles sont au re-daté. Elles sont au re-daté. On sait exactement l'heure à laquelle le truc a été, la variable a changé. et justement, la bande passante est optimisée parce qu'on ne va pas relier la totalité à chaque fois. Là, vous voyez, depuis un certain temps, les variables n'ont pas changé. Donc, pas la peine de repartir relier à chaque fois. j'arrête mes pompes ici. Donc, là, j'enlève là. Pause. C'est très rapide. Si je reviens ici, vous voyez, c'est tombé déjà. je viens là ici. J'arrête. J'arrive à déjà prendre. Je viens dans les tomates. Nous avons une heure levée, Cédric. Oui. J'ai autorisé le micro. J'ai autorisé le micro. Moi, c'est ma question qui concerne le re-datage. Est-ce que, vu que les données sont re-datées, est-ce que ça supporte que le serveur et le client doivent être synchronisés, leur horloge doivent être synchronisés ou bien ça n'a pas d'impact ? Ça n'a pas d'impact puisque ici, tu vois bien que lui, il te donne le serveur's timestamp et le source. Ça veut dire que quand le client va répondre, le serveur va répondre à la requête du client, le serveur, en envoyant l'information, va lui dire qu'à serveur 23, la commande est fausse. Maintenant, toi, au moment où tu reçois, tu sais ce que tu as reçu. Globalement, on n'a pas besoin d'une certaine information d'embauche. Je pense que c'est le temps du serveur qui est pris en compte, c'est l'heure du serveur qui est prise en compte. Oui, dans la réponse que le serveur fera au client, le client lui connaît déjà son oeuvre. Dans la réponse que le serveur fera au client, dans cette réponse, on aura le status code. En plus de ça, on aura l'heure au niveau du serveur et la valeur de la donnée. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Hédric, je me permets d'intervenir un peu parce que la question qui est posée par Marie-Thérèse, si on revient par exemple sur le cas applicatif que nous avons eu au webinaire précédent, on parlait d'une régie des eaux. En parlant d'une régie des eaux, tu peux avoir plusieurs stations de pompage que tu es en train de gérer dans une ou plusieurs villes. Et tu peux avoir, si tu as des systèmes qui peuvent être faits à la fois serveurs et clients, quand tu vas commencer à faire une agrégation des valeurs que tu reçois de plusieurs systèmes serveurs clients envers un client qui compile toutes les données, comment tu fais pour un arbitrage? Ça veut dire que tu devrais avoir pensé à l'eurodatage au début de ton architecture, mais ici, s'il n'y a rien qui t'impose de penser à l'eurodatage quand tu es en train de concevoir ton architecture, comment tu te rattrapes? L'eurodatage ici, en fait, il y a de ce que j'ai précisé pourquoi c'était en fait une précision par rapport à la limitation du mot de bus. Tu vois le mot de bus, je lis une donnée, par exemple, à 16h25, elle est false. À 16h26, la communication s'interrompt. À 16h27, quand mon maître, mon équipement veut relier la donnée, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que la communication est interrompue. Bon, il y a maintenant deux configurations. Il y a des configurations où on te dit que les valeurs peuvent prendre des valeurs de reclus. Il y a des configurations où tu gardes la dernière bonne valeur. Donc, le problème maintenant qui se pose, c'est que quand la communication se rétablit, tu n'es pas en mesure de savoir ce qui s'est passé entre ces temps. Le redatage a justement été introduit pour permettre que les équipements qui peuvent implémenter la spécification historical access puissent, à un moment donné, quand tu as une interruption, quand la communication se rétablit, tu peux interroger historical access d'un serveur particulier et il va te remettre les informations, par exemple, de 16h25 à 16h30, peut-être, qui te manque au cas où tu étais en fait du fait du data login pour afficher des informations, etc. Donc, les informations sont horodatées aussi. Le deuxième problème, pourquoi c'est horodaté? Le deuxième avantage, c'est que, je vous ai dit qu'on optimise la bande passante. On ne vient pas remis à chaque cycle l'ensemble des informations. Donc, le fait justement d'avoir cet horodatage te permet à un moment donné de savoir depuis peut-être combien de temps tu vois là, je suis à 16h22, sur certains trucs, 16h23, 16h22, 16h23, si je viens forcer un bit directement dans Automate ici, je ne sais pas si je pourrais faire Modify to One, par exemple, tu vois moi comment ici, tu vois que toutes les infos déjà n'ont pas la même heure. Le fait que j'ai forcé, lui, il est passé à tout ces deux infos sont à 16h27, qui est l'heure actuelle. Mais tu vois que la première info est toujours à 16h22, parce que justement dans la scrutation, dans l'exécution des requêtes, le serveur pour l'instant a indiqué que voilà les seules variables qui ont changé. Donc maintenant, si tu intègres toutes les données au niveau d'un site, la seule chose que tu vas faire, c'est que si tu es sur des applications qui utilisent des données en live, tu vas juste gérer tes données en live. Maintenant, si tu veux faire de l'historisation, à ce moment donné là, tu vas t'en foutre de l'eurodatage du serveur. Toi, tu vas plutôt récupérer la partie, tu vas plutôt faire l'eurodatage sur ton serveur principal sur lequel tu estimes que l'heure est l'heure de référence. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vois une autre question et il n'y a pas d'essai. Pendant que tu lis ce que la question de Mariam a, c'est justement, je voulais aussi réinciter dessus parce que là, je suis en train de comprendre que par exemple, tout ce qu'on avait comme protocole de télémétrie avant, le DNP3, l'IEC100, l'104, tout ça, en fait, l'OPC-UA vient complètement cannibaliser toutes les offres de protocole qu'on avait et il intègre toutes les valeurs en une seule fois. Il gère la bufférisation, il gère le chiffrement, il gère le chiffrement et puis il permet aussi de pouvoir aller jusqu'au filbus, puisque tu as dit que pour certains équipements, on peut aller interroger d'autres équipements à partir d'un même équipement qui fait à la fois OPC-Serveur et OPC-Clients. Tout à fait. Donc là, je viens de changer l'heure de l'automate. Vous voyez que pendant que j'ai changé, la communication est passée en BAD. Là, c'est repassé en GOOT. Et le temps maintenant, on est à 14h29 parce que j'ai mis mon automate à 14h29 et voilà, donc il a refait une requête de lecture. Donc, la question de Mariamma, elle me dit que s'il n'y a pas une synchro entre l'automate du client et l'automate du serveur, est-ce que le redattage est fiable? Justement, Mariamma, le redattage est fait à la source. C'est-à-dire que le serveur, au moment de répondre, te dit, je t'envoie ces données à 16h29, la commande autour de cette pompe était à zéro. Donc, toi, tu récupères, tu sais que l'information que ton serveur te communique, c'était à son 16h29. Donc, pour l'instant, ça ne te gêne pas puisque c'était à l'heure du serveur. Maintenant, pourquoi vous voulez faire de la synchronisation un problème? Pour moi, je ne vois pas de problème en ce sens que tout dépend de quel côté on se positionne. si tu récupères ces infos sur un superviseur et que toi, tu as ton superviseur et tu as un serveur d'historisation sur ton superviseur, tu vas plutôt historiser les données que tu reçois au niveau de ton serveur, pas au niveau de la source. La source continuera à t'envoyer des informations et toi, tu vas faire l'historisation au niveau de ton serveur. Donc, ici, on a parlé de redattage pour les deux raisons principales. c'est que si l'équipement intègre la spécification historique à accès, il sera capable de fournir un historique des messages entre deux heures par rapport à une requête de deux dates spécifiques par rapport à une requête du serveur. S'il y a, par exemple, une coupure de communication, il peut vous dire ce qui s'est passé entre temps. Et le deuxième aspect, c'est que à un moment donné, vous pouvez regarder si l'information que vous avez vous pouvez faire des requêtes, vous pouvez faire dans votre programme pour dire que si là, je veux lancer telle ligne de production, je dois peut-être forcément forcer mon serveur au PC à relire les informations parce que l'heure à laquelle j'ai la dernière information, pour l'instant, je ne suis peut-être pas très sûr, etc. Donc, voilà en fait ce qui se passe. Si tu veux avoir une heure fixe globale, il va falloir installer un serveur NTP dans le serveur ou installer l'OPC URA. ainsi, tu auras un temps synchro, tout dépend de l'architecture. Bon, même avec des serveurs NTP, on peut synchroniser les différents équipements. Après, je ne peux pas, moi, je ne peux pas dire de manière péremptoire que l'heure du serveur sera à la milliseconde prête égale à l'heure du truc. Tout dépend de la charge du réseau NTP où vous pouvez avoir quelques petites différences au niveau du nombre de secondes. Donc, deux serveurs, deux fuseaux auraient différent un seul store online. Philippe, je reprécise que si tu décides d'historiser sur un serveur central, toi, l'historique que tu as au niveau de ton serveur central dépend uniquement de l'heure de ce serveur parce qu'il va récupérer les valeurs en live en OPC et au moment où il les récupère, il les historise immédiatement sur son oeuvre. Il ne va pas prendre l'heure de la source pour historiser. Non. Ici, dans la trame, on vous dit qu'en répondant, le client, le serveur vous donne en plus de l'information et vous donne le redactage. C'est tout. Il n'y a pas… c'est la même chose que les autres protocoles. Sauf que les autres protocoles ne vous donnent pas l'information de l'eurodata. Mais ça n'empêche pas que, au moment où tu reçois l'info, que tu puisses justement continuer à eurodater en fonction de l'information que tu as reçue. C'est tout. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Ce n'est pas… Ce n'est pas un truc qui doit venir vous perturber spécialement et tout. C'est vraiment la possibilité. Tu vois, depuis 14h29, je n'ai pas eu de changement. Donc là, je vais encore changer l'heure de mon automate. Je vais lui dire maintenant que tu me prends l'heure de mon PC. Tu le mets. Je reviens sur mon client là. Il passe en rouge parce que la communication s'interrompt, c'est bad, etc. Et puis, d'ici peu, il va maintenant me renvoyer les infos avec une autre heure. Il y a un doigt humain, Boris. Philippe, tu te donnes la parole. Philippe, tu peux donner la parole à Boris. Oui, c'est fait. Il doit juste désactiver son micro. Il doit juste activer son micro. OK. Bon, j'ai une question qui ne concerne pas forcément l'exemple qu'on est en train de faire actuellement. En fait, je voudrais savoir, tout à l'heure, on a parlé des équipements compatibles avec le PC. Et je vois plus pour chaque ma comité API, automatique et superviseur. Je ne sais pas très bien qu'on peut la partie superviseur. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'en termes de résilience industrielle, pour tous les protocoles qu'on a eu à voir, est-ce qu'ils sont applicables juste avec des automates forcément ? c'est-à-dire, c'est-à-dire, si on veut parler de mettre un réseau, faire un réseau de communication pour des appareils de dernière génération comme un parc de climatiseurs qui sont équipés des cadres de communication SNMP, est-ce qu'on peut toujours appliquer des protocoles que vous avez cités même au PCUO ? Est-ce que c'est pratiquable dans ces cas-là ? Non, j'ai bien spécifié que quand on parle de protocoles ouverts, c'est justement pour faire communiquer des équipements, des fabricants différents. Le SNMP, de manière pratique, il est plus utilisé pour la surveillance des équipements en informatique, des onduleurs, des serveurs, etc. Ce n'est pas plus en industrie, honnêtement, je n'en ai presque pas vu. Actuellement, c'est vrai qu'il existe sur un projet avec une GTC, gestion technique centralisée, où justement, on doit aller lire des informations en SNMP, mais c'est un autre protocol à part entière et on ne peut pas dire que le SNMP et un équipement compatible OPC UA va pouvoir communiquer avec le SNMP. Non, OPC UA communiquera avec un autre équipement au PC UA. SNMP communiquera avec un autre équipement SNMP. Maintenant, pour clarifier sur les équipements compatibles, je précise que cette liste-ci n'est pas exhaustive. C'est moi qui suis allé dans la littérature chercher ce que proposent les fabricants et j'ai décidé pour l'instant de me limiter uniquement aux AP et aux superviseurs parce que c'est les choses qui vous parlent le plus. Après, rien n'empêche qu'on voit des régulateurs, des trucs, etc., qui communiquent directement à nos PC UA. Ça aussi, c'est possible. Vous pouvez voir d'autres produits d'Oniwell. Vous pouvez voir des Oniwell, ils ont par exemple plein de choses dans le Building Automation. Vous pouvez voir des choses d'Oniwell ou même en Building Automation, ils vont dans le MacNet, ils vont aussi la possibilité de communiquer à nos PC UA. Donc, j'ai présenté, ce n'est pas exhaustif, vraiment, et puis Philippe vient de me faire remarquer que j'ai carrément oublié ABB. Effectivement, j'ai oublié ABB, ils font partie des leaders dans le domaine d'automatisme. C'était juste pour que vous ayez en fait l'idée et que vous compreniez que beaucoup de fabricants aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer vers ça. Ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'évoluer, c'est-à-dire le mettre en actif comme CMS. Là, j'ai tout un petit 7200 qui est en actif communique en OPC UA. Donc, voilà, c'est parce que, justement, ils savent que l'OPC, il vous apporte la sécurité, il vous permet de ne pas adresser tout l'espace d'un automatique. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai fait cette configuration, rappelez-vous qu'au niveau de mon serveur ici, pour l'instant, je n'ai pas rapatrié les informations des sorties des pompes. Et quand je viens dans nos clients, ces informations n'apparaissent pas. Ça n'apparaît pas donc. Ça n'apparaît pas parce que dans ma configuration, au niveau de mon serveur, j'ai décidé de ne pas le faire. Et je vous reprécise que ces variables ne sont pas, il n'y a pas d'adresse. Vraiment, je suis dans l'espace serveur, ce n'est pas le nom de la variable que j'obtiens mes données. En modus TCP, vous avez besoin de savoir que c'est rangé dans 1% M1, c'est rangé de connaître l'espace dans lequel la variable, le registre dans lequel la variable a été rangée. Et si ça change dans ce programme, vous devez modifier votre programme côté superviseur. Ici, je peux très bien décider que ma commande auto-pompe 1, je vais la modifier en large pour que vous compreniez très bien. Je peux dire que la commande auto-pompe 2, on va faire une MTAV, non, on va faire plutôt, on va faire une modif ici. Voilà. Au lieu d'être en M3, je vais passer en M23.1 par exemple. La commande auto-2 et je vais charger ma modif. Rien ne va empêcher que mon serveur PC continue de fonctionner. Ça, vous ne pouvez pas le faire mon bus. J'ai fait du mon bus. L'étape d'échange à un moment donné, ça peut vous donner des chevaux blancs. Parce que quand vous avez des packages, des packages, des packages, et qu'un matin, un parquetiste vous dit, s'il te plaît, il y a un décalage de 3 octets et tout, vous vous retrouvez en train de rebalayer et tout, votre tableau excelle. Donc, ici, j'ai changé mon serveur. J'ai modifié la modif que j'ai faite. C'est sur la commande auto pompe 2. Voilà, c'est pulse. Je vais la changer. On va voir si la pompe va démarrer. Voilà, la pompe a démarré. Voilà. Et le serveur, je n'ai rien fait côté serveur. Donc, lui, il continue à travailler avec le nom de la variable. Mon automate gère parce que l'électronique a embarqué ce protocole. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. On va donc aller sur le cuisse. On a fait, on a présenté au PCUA les principes de communication, etc. On va faire un petit cuisse pour voir si vous avez retenu quelque chose. Au PCUA est le protocole le plus adapté pour les communications des modules d'entrée, sortie, défrottés. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux. C'est faux. OK. Le protocole mon bus TCP est plus sécurisé que l'OPCUA. D'après vous, c'est faux. Est-ce que, d'après vous, le protocole mon bus TCP est plus sécurisé que l'OPCUA ? À mon avis, Cédric, tu as eu un retard parce qu'on a eu quatre réponses. Oui. En fait, quatre réponses sur quoi ? Sur la question 2 ? Oui. OK. Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Procise une question. OPCUA nécessite deux rôles minimum pour une communication lequel de ces rôles n'est pas obligatoire. Client, serveur, clientesse. Serveur, c'est pas correct. Voilà. Mariamma, elle a raison. Il faut au moins le client et le serveur pour une communication. Le clientesse, quand vous faites du développement sans avoir physiquement le paquet avec lequel vous voulez communiquer, avec un clientesse, vous pouvez établir une communication à mon PC, simuler des variables, etc. Donc, le clientesse, c'est juste pour développer, pour tester aussi l'effectivité de la communication. Mais, communication au PC, à minimum, client-serveur, OPC-UA dépend du système d'exploitation vrai ou faux. OPC-UA dépend du système d'exploitation vrai ou faux. Faux. Voilà, vous l'avez bien suivi. Cinq, dans le cadre d'une communication en OPC-UA, il est obligatoire de connecter les adresses dans la mémoire de l'automac pour pouvoir les lire et écrire vrai ou faux. voilà, ça veut dire qu'on avait tout compris. Ça veut dire que c'est le meilleur webinaire que j'ai pu faire. Ensuite, que signifie OPC-UA? qu'est-ce que c'est le meilleur ? Open Platform, Open Communication Platform Architecture. Non, il est bien, oui, Unify Architecture, c'est bon. Monique a raison. et le huitième, l'intelligence pooling est un mécanisme qui, par nature, empêche l'optimisation de la bande passante. Donc, faux. Faux. Voilà, l'intelligence pooling, c'est justement l'intelligence d'un client, d'un serveur, de ne remettre au client que les informations qui ont changé d'état, de plus à l'air auquel, et de n'accepter que les informations d'autre. Il ne peut pas empêcher l'optimisation de la bande passante puisque la bande passante, le fait de ne lire que les informations qui ont changé nous optimise la bande passante. OK? Donc, on va donc regarder le résumé ensemble. On était donc sur ce webinaire, on a parlé de la communication OPC-UA et on a abordé les rappels de la communication industrielle. Dans les rappels de la communication industrielle, on a présenté le but des réseaux, on a présenté le modèle OSI, on a présenté les tables d'échange, on a parlé du déterminisme. On a vu que le déterminisme, c'est la capacité d'un réseau à transmettre une information dans un temps maximal défini. On a abordé les caractéristiques du mode bus et du TCP et du profil net pour voir ce qu'apporte en plus l'OPC-UA. Au niveau du mode bus TCP, on a dit qu'il est non déterministe, on a dit que les communications ne sont pas chiffrées, on a dit qu'on n'a pas d'authentification, on a dit qu'on n'a pas de bandes passantes optimisées, on a dit que les variables sont localisées, qu'on est un modèle client-serveur et dans les applications par rapport à, je ne sais pas s'il est connecté, mais là, il est parti. Il est connecté. Oui, il est connecté, donc on peut avoir un mode bus, après ce que j'ai vu, on peut avoir une communication inter-API, on peut faire API superviseur, on peut communiquer avec des actionnaires variateurs. Bon, j'aurais vu chez certains fabricants des entrées sorties déportées à un mode bus TCP, même si, personnellement, je n'en mettrais pas si j'ai une application où j'ai des entrées sorties déportées, j'aurais des préférences sur les bus comme du mode bus RTE en série ou bien du profil bus ou la com avec des entrées déportées ou du profil net. Moi, je ne mettrais pas de mon nécessité. Donc, ça peut y avoir des points d'interrogation. Donc, en profil net, on a dit qu'il dispose d'un profil déterministe, il utilise des noms en réseau, des variables localisées, protocoles non routables, modèles contrôleurs IO, IO device et dans les applications, communication entre sorties déportées, communication avec les capteurs, avec les actionnaires, variateurs, etc., communication inter-API. Dans le vif du sujet, au niveau du standard OPC, UA, on a dit qu'on était en client-serveur, on accédait aux variables ou par leur nom, on était indépendant du système d'exploitation, on était pour l'instant non déterministe, mais la roadmap est en cours, peut-être que c'est même déjà disponible, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. On a des communications chiffrées, on a l'authentification des parties communicantes, on a l'intelligence qui nous permettent d'optimiser la banque passante, et on a l'autre CUA qui peut être embarquée dans un équipement, API, serveur, logiciel, informatique, etc. Dans les optimisations en cours, les transactions des données, les clouds, le metadata in the cloud, le cloud-royer, la communication déterministe, ils sont en train de travailler dessus, et dans les applications, moi je dirais que on peut faire l'inter-API, on peut communiquer entre API et OPCR, c'est bien possible, on peut faire l'API superviseur, on peut faire des communications entre des serveurs, pour avoir un serveur d'énergie, CMS par exemple, il y a une solution qui s'appelle Energy Pro, vous avez un serveur de supervision, par exemple, SyTech Scana, Energy Pro peut être configuré en équipement OPC, et SyTech peut venir puiser de nouveau dans Energy Pro en OPC-UA. Donc, voilà le résumé de la présentation. Je pense que nous sommes arrivés au terme de la présentation. s'il y a des questions, je vais répondre. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter le webinaire, ça dépend de vous, donc on laisse quelques minutes. Merci. pour les questions, il suffit soit de lever la main, soit de taper dans le chat. Merci. Juste, peut-être qu'il faut, je pense que c'est juste pas une question. Je vais autoriser son micro. OK, il a posé sa question dans le chat. Il a posé la question, bon, où trouver des ressources pour en savoir plus? Bon, déjà, ce webinaire, on va le mettre, on va le poster, Philippe va le poster dans Iza Connect. Iza Connect, c'est la plateforme que je vous ai montrée là. C'est cette plateforme aussi d'Iza. Quand vous êtes membre de votre section, vous avez accès à tous les documents. Donc là, on a la super présentation de Yannick là, qui a été postée par Philippe le 16 avril 2023. Et cette présentation aussi va être postée. Pour moi, cette présentation, juste, je pense que elle a toutes les ressources, sans pour autant m'inventer. Après, je vais mettre les sources, je vais rajouter, parce que j'ai une slide pour les sources sur les documents sur lesquels je me suis appuyé pour cette présentation. Je vais la mettre à jour et puis, il y aura des liens et tout, donc tu vas regarder pour, si tu veux te documenter un peu plus. quoi. Mais sinon, si tu regardes aussi le site de l'OPC Foundation, tu peux avoir des ressources là-dessus. Donc moi, globalement, je pense que l'OPC, c'est un standard qui a de l'avenir. Il est vieux déjà. L'OPC, il y a 2006. Bon. Mais, il apporte beaucoup de plus, d'avantages, beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, la cyber sécurité est au centre de l'industrie. Si vous faites des architectures non sécurisées et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai une question qui m'a été posée dans un forum. Quelqu'un voulait savoir comment un modus TCP, il peut bloquer un équipement décrit dans une certaine zone. Et honnêtement, moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de choix parce que, mon bus, tu fais ta requête, tu donnes l'adresse que tu veux lire. Bon, au niveau des automates, même, il n'y a pas un contrôle d'accès pour dire que, techniquement, cette partie-ci est accessible dans l'étude. Et même s'il y a, c'est pour des appareils spécifiques, c'est marrant. Donc, c'est des limitations comme ça qui existaient, qui existent, qui continuent d'exister, qui peuvent, effectivement, être adressées par, justement, le PCU1, comme on a présenté. Donc, merci à tous pour votre participation. J'espère que le webinaire est enrichissant. et puis, la présentation va se retrouver sur la bibliothèque de la section. Je pense qu'on a fini, Philippe. OK. Écoute, Cédric, nous te remercions. C'était très riche. C'était très intéressant. Je constate que nous avons fait pratiquement 120 minutes. Tout le monde est resté connecté. C'était très interactif. j'ai eu beaucoup de séances et de questions-réponses. Alors, bien entendu, la présentation sera publiée dans ASC Connect, qui est la plateforme de ASC. Tous les membres pourront y avoir accès. Et on va poursuivre avec ce que nous faisions déjà auparavant. Ça signifie que toutes les personnes qui se sont régulièrement inscrites pour ce webinaire, elles pourront aussi avoir une copie par e-mail. il y a des choses qu'on va rajouter rapidement. Cédric, je vais te donner un lien que tu vas peut-être rajouter dans ta présentation parce que récemment, il y a à peu près un mois, j'ai eu une présentation technique avec deux membres qui sont dans le bureau OPC, des points OPC en ce moment. Ils m'ont donné une information que j'ai très bien accueillie. Les étudiants, avec leurs e-mails d'étudiants, ils peuvent faire une requête pour avoir accès à des supports didactiques sur OPC UR. Je crois que c'est en français. Donc, toutes les personnes des sections étudiantes qui sont connectées en ce moment pourront profiter de cette belle occasion-là. Il suffit juste de s'inscrire, de faire la demande et puis vous donnent des accès. c'est une académie qu'ils ont créée pour justement former sur l'OPC. Mais c'est uniquement pour les étudiants. Donc, malheureusement, les professionnels, vous devez payer pour vous former. C'est comme ça que c'est fait. On n'y peut rien. Et puis, alors, il y a une question qui nous taraude depuis un petit bout, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de nos webinaires? Est-ce que vos besoins sont satisfaits? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Alors, ce que je vais juste faire rapidement, est-ce que mon écran, il est déjà visible là, Cédric? OK. Vous avez tous la fiche de la présentation. Vous venez juste sur le lien LinkedIn. vous allez cliquer sur le lien LinkedIn et en cliquant sur le lien LinkedIn, vous aurez accès à la page LinkedIn de Isa Cameroon. Donc, nous serons très heureux que vous puissiez venir justement au niveau de la publication du webinaire en question dans la partie commentaires. Vous laissez vos commentaires sur ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, si vous avez des suggestions et tout ce qui pourrait vous venir en tête dans ce sens-là parce que nous allons en tenir compte. Cela nous permet de savoir quelles sont les orientations que nous pouvons donner au thème que nous vous suggérons. Nous essayons d'aborder les thèmes de l'heure et nous essayons d'aborder une approche application. Après, peut-être que vous avez des problématiques qui sont particulières. c'est le moment aussi de laisser entendre votre voix. Cela va nous aider à savoir quelles sont les directions que nous pouvons prioriser pour continuer à nous aider tous à nous professionnaliser dans ce métier. Sur ce, je remercie tout le monde pour la participation et puis on se dit à bientôt pour le prochain webinaire. Cédric, nous te disons merci une fois de plus. À bientôt et au revoir. Sous-titrage